Il a le feu, il a le feu, il a le feu, le feu divin, il a le feu, il a le feu, le feu divin, Le feu, le feu divin, il veut protester la main Jésus. Le feu, le feu, le feu divin, il veut protester la main Jésus. Écoutez, hein. Il a le feu, le feu divin, il a le feu, le feu divin, il veut protester la main Jésus. Il a le feu, le feu, le feu divin, il veut protester la main Jésus. Il a le feu, le feu divin, il a le feu, le feu divin. Il a le feu, le feu, le feu divin, il veut protester la main Jésus. Il a le feu, le feu, le feu divin, il a le feu, le feu divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu, le feu divin. Nous sommes à une action prophétique. Vous devez bien écouter ce que je me dis. Ce n'est rien à faire d'une pratique de fétichisme. Il n'y a rien de fétichisme. Nous venons de faire un bûcher. Pour poser un acte prophétique. Une action prophétique. C'est une aspiration que Dieu donne à un prophète. Pour déconner une situation. Et ça, nous avons l'habitude de faire une fois dans l'année. Il y a des gens qui ne doivent pas traverser. Ils doivent tous périr. Ils sont venus parler sincèrement. Et quand Dieu se manifeste par le feu, il vient pour détruire. C'est pour ça que la vie dit qu'il était un feu de dévorant. Nous avons lu Jérémie le chapitre 15. C'était très bien la parole. Là, pendant Jérémie, Alive Mico, il n'y a pas de prière. Alive Mico, il n'y a pas de prière. L'Éternel me dit quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face. Ils s'en aillent. Et qu'ils te disent où irons-nous. Tu leur répondras Ainsi par l'Éternel A la mort, ceux qui sont pour la mort. A l'épée, ceux qui sont pour l'épée. A la famine, ceux qui sont pour la famine. A la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre quatre espèces de fléaux. Dis l'Éternel L'épée pour les tuer. Les chiens pour les traîner. Les oiseaux du ciel et les vêtres de la terre pour les dévorer et les détruire. Les détruire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu le plan de Dieu. A la mort, nous nous sommes pour les mémis. Il nous a dit où ça ? Alors, il dit ici dans Jérémie. Oh, Jérémie nous là-bas. Il dit ici même si Moïse et Samuel. Oh non, Moïse et Samuel. Et nous savons que les deux prophètes sont les grands intercesseurs. Nous avons vu qu'un est descendu de la montagne. Il est descendu de la montagne avec le dama. Mais, tu peux le dire ? Le fait pétable d'en adorer le vodard. Alors, Dieu s'est éreté. Dieu s'énerve. Et Dieu s'est retiré carrément. Il a pris l'intercession de Moïse. Il a amené Dieu à la raison. Nous avons aussi vu Samuel. Quand Samuel a désobéi la voix de Dieu, Dieu ne voulait plus envoyer le roi. C'est l'intercession de Samuel. Il a permis à Dieu d'aller dans la famille d'Isaïe choisi un prophète d'un roi au nom de David. Il dit même si les deux ont les carassonnés de même plaisir pour l'ennemi ils ne seraient pas d'accord. Amen. Actuellement, Dieu veut te faire entrer dans une grande dimension. Et a commencé à détruire tes édéliques. C'est ça que la Bible dit, David dit nous sommes 60 le verset le verset non, 60 le verset 14 il dit avec Dieu nous ferons les espoirs et l'éclatera nos édéliques. Nous représentons le feu comme un châtiment de Dieu. C'est un acte qu'ils allons poser. Je vous dis que désormais que le feu de Dieu descende Dieu je vous dis que vous aussi et moi que je vous dis que je vous dis que pour que tu entres à Canaan pour que tu entres dans une grande bénédiction tu feras tomber tes édéliques. La compagnie d'Israël tu viens d'avoir fait tomber les ennemis d'Israël la compagnie d'Israël tous péris dans la main rouge tu feras tomber tes ennemis quand Samir qu'un héros démarre que Jésus est rentré à Jérusalem c'est la fin de tes ennemis qui ne veut pas te voir entrer dans une grande chambre parce que tu as payé à des grandes chambres ce n'est pas une pratique de sorcellerie je vous dis que c'est un acte prophétique si il y a des actions c'est tellement rapide c'est un acte prophétique afin de détruire ceux qui sont tous de nous on a commencé à parler nous les noirs on aime le désordre on a fait ça le feu ce sont tes ennemis qui sont venus brûler pas toi qui es venu brûler c'est pas toi qui es venu brûler on a fait ça le feu chacun mettra des dents c'est le premier tu vas mettre des dents c'est le feu ça brûle c'est ton inimis tu ne brûles pas toi il ne faut pas y avoir de voir te jeter des dents là il n'a pas envie Amen Seigneur nous présentons ce feu comme ton trône et nous provoquons ces personnes devant ton trône et nous commandons que nos persécuteurs que tous ceux qui nous châtissent tous ceux qui nous en veulent ceux qui veulent nous détruire dans le secret qui monigance des choses contre nous qui veulent nous voir férir Seigneur éternel descends sur ton feu comme c'est un feu de vorance j'ai pris que tous mes ennemis qui m'en veulent tous ceux qui veulent se moquer de moi tous ceux qui ne veulent pas me voir entrer dans une grâce une bénédiction pour rien ils m'en veulent pour rien ils viennent me détruire Seigneur notre Dieu au travers de cette action j'aide tous les oeufs et qu'ils ne rentrent pas dans cette année et qu'ils ont démarré cette année mais qu'ils périssent qu'ils périssent Seigneur afin que chacun d'entre nous en a sa grâce au travers de cette action je vous dis vos êtres chacun d'entre nous le temps et qu'ils ne rentrent pas Herod Herod est mort d'abord avant que Jésus ne vise c'est qu'un temps il s'abîme L' 접종 Teams c'est qu'il faut il s'abîme en un autre à l'endelin c'est qu'il fallait que Jésus a la sa SEINE à à beaucoup 钟 à encore la sa ang Sous-titrage ST' 501 ... 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